Pour le groupe UMP, la parole est à M. Julien Aubert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous féliciter. En effet, en adoptant l'amendement de Col-Garraud, bel exemple de coopération droite-gauche, l'Assemblée a permis de mettre un terme au gaspillage alimentaire en obligeant la signature de conventions ad hoc entre les enseignes de grande distribution et les associations caritatives. Seul regret, cette avancée, unanimement saluée par les médias, n'a strictement rien à voir avec la transition énergétique. C'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Et c'est bien là le problème de cette loi. Les médias auront abondamment parlé du gaspillage alimentaire, du droit de servitude sur les berges domaniales, de vaisselle plastique ou encore d'indemnités kilométriques vélo. Mais du cœur du projet, non, jamais. Où est la transition énergétique, Madame la Ministre ? Elle est dans le titre de votre projet de loi, mais est en réalité un décalque approximatif du fameux modèle allemand. L'idée que l'énergie de demain sera produite par les énergies vertes électriques, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, et pas par le nucléaire. Résumons le cœur de votre projet. La transition énergétique s'est condamnée à l'arrêt 24 réacteurs en 10 ans, à raison de 2 réacteurs et demi par an. Et pour quel coût ? Un rapport parlementaire bipartisan avait chiffré le coût de l'indemnisation en cas de fermeture de la centrale de Fessenheim à 5 milliards d'euros pour 2 réacteurs. Sachant qu'il faudra fermer 24 réacteurs, le coût sera de 60 milliards d'euros, à raison de 2,5 milliards d'euros par réacteur. La transition énergétique, Madame la Ministre, s'est remplacée, ce nucléaire manquant, par des énergies vertes. Ces 20 gigawatts d'énergie nucléaire produisent 140 TWh d'électricité. Pour y arriver, il faudra 35 gigawatts d'énergie éolienne et 70 gigawatts de photovoltaïque, soit 20 000 éoliennes et 657 kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques en 10 ans, soit 70% des toits disponibles. Et investir en plus dans les industries intermittentes, donc des centrales thermiques carbonées. Coût de la mesure d'après l'Union française de l'électricité, 190 milliards d'euros. 250 milliards d'euros en 2025, voilà le résumé budgétaire de votre loi. Et je ne parle pas des problèmes sanitaires. Les médecins allemands, réunis en congrès à Francfort du 12 au 25 mai 2015, viennent de lancer une alerte concernant l'impact néfaste sur la santé de l'implantation d'éoliennes à proximité des installations, notamment sur les risques liés aux basses fréquences et infrasons, y compris même en l'absence de toute rotation des pales, et que ces effets peuvent se propager jusqu'à 10 kilomètres. Voilà comment, au nom d'un risque nucléaire très élevé, mais en probabilité quasi nulle, on a intensifié un risque éolien avéré, certes moins létal, mais à la probabilité quasi certaine. Voilà pourquoi le groupe UMP ne votera pas votre loi de trahison énergétique. Où est la croissance verte, madame le ministre ? La croissance verte, c'est promettre des emplois. La décapitation de la filière nucléaire française, inscrite dans la réduction d'un tiers de sa capacité nucléaire. C'est la fermeture de Fessenheim, si bien défendue par mon collègue Michel Sordi. Puis à terme, de 24 réacteurs, dont 19 MOC-C, soit 80% des réacteurs de la filière plutonium, et une perte sèche pour Areva d'un milliard d'euros. A côté de ça, vous n'avez pas voulu libérer le marché de l'effacement électrique en le laissant aux mains des fournisseurs d'électricité, condamnant des sociétés comme Voltalis et sa technologie d'avant-garde, malgré les avertissements d'Yves Gégaud. Dans deux ans, il sera trop tard. A côté de ça, vous avez hâté la fin de l'emploi des vaisselles plastiques, en passant par une seconde délibération en fin d'examen de projet de loi, à 3h du matin, alors que vous savez que cela condamne des PME françaises, comme Solia, citée par mon collègue Fernand Siré, dans le département des Pyrénées-Orientales, une entreprise classée en 2014 deuxième PME française parmi les entreprises les plus rentables de France. Voilà, madame le ministre, pourquoi l'UMP ne votera pas votre loi de trahison énergétique. Où est la COP21, madame le ministre ? Votre projet est tiraillé entre deux exigences. Celle de respecter l'accord de coin de table entre François Hollande et les écologistes, où le chiffre de 50% du nucléaire en 2025 a été acté parce qu'il permettait de faire comme les Allemands et que ça sonnait rond. Et la future COP21, qui doit voir la France montrer la voie en matière de réduction des émissions carbone. Combattre le nucléaire ou combattre le carbone, il fallait choisir. Seul problème de cette transition à l'allemande, elle coûte non seulement affreusement cher, c'est le gouvernement allemand qui le dit lui-même, mais elle conduit à une augmentation du CO2, plus 2% en 2013. Les écologistes ont beau plastronner qu'en 2014, ses émissions ont baissé, ils oublient de dire que c'est grâce au réchauffement climatique qui a conduit l'Allemagne à avoir un hiver exceptionnellement doux. Quel superbe paradoxe, mes chers collègues ! L'obsession pathologique de vos alliés écologistes pour le nucléaire les conduisent à se féliciter du réchauffement climatique car il permet d'abaisser l'impact CO2 des énergies vertes électriques. Mais le pire, c'est que cela n'arrivera pas, madame le ministre, car votre loi, alourdis d'objectifs ronds à date fixe, parce qu'ils permettent de faire de la communication, est irréaliste. Tout le monde sait ici qu'il est impossible de fermer 24 réacteurs en 10 ans. Tout le monde sait ici qu'il est impossible de bâtir 20 000 éoliennes en 10 ans. Tout le monde sait ici que nous n'avons pas les 250 milliards d'euros. La représentation nationale a été simplement convoquée aux noces des écologistes avec les socialistes en prévision du prochain remaniement gouvernemental. Le cadeau du gouvernement étant une centrale alsacienne chargée de masquer beaucoup de bruit pour rien. Pourquoi, madame le ministre, les Français ne votent plus ? Parce qu'ils en ont assez des lois qui proclament ourbi et torbi, des choses qui ne traduisent aucun changement réel. Ce projet de loi ressemble furieusement à la défunte URSS qui fixait des objectifs de blé ou de maïs inatteignables. On peut viser la lune, madame le ministre, mais lorsque le fou montre la lune, le sage regarde le doigt et soupire. Merci. Merci.